Soufflez votre noiselle là-dessus, avec les chips. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious ! Il est espagnol, Raphael Jannard ! Hello légende, bienvenue pour notre 73ème épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui on a un fan, un passionné, un vrai comme on les aime, un pur. On a Bob Sinclair au micro, et quel kiff ! Il nous a ouvert les portes de son studio parisien le temps de cet épisode. Si vous l'écoutez en audio, passez une tête sur la chaîne YouTube Tennis et Jean de Podcast. Vous verrez Bob en tenue d'André Agassi de l'époque avec la perruque, ça vaut plus que le détour. Notre invité nous livre un florilège d'anecdotes avec Jean-Paul Belmondo à Cannes, Roger pour ses 30 ans, Rafa sur le central de Roland, mon fils en double, Mac Tyson avec le team Moratoglou à Maurice. Bref, la vie de cet homme est une immense aventure qui dure depuis plus de 30 ans. Bob nous montre en plus quelques tenues et raquettes de légende qu'il collectionne, et nous régale tout simplement pour un voyage au cœur de sa carrière qu'il mène en suivant le circuit de très près. Récupère le conseil numéro 1 de notre DJ préféré qui excelle dans son art et côtoie le gratin du tennis mondial. Il nous confie ce qui, selon lui, unit ces personnes hors du commun qu'il a la chance de connaître, et ce qui leur permet de faire la différence pour arriver à ce niveau de performance. C'est le premier lien en description. Pour nous aider, rien de plus simple, pense à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, un like cité sur YouTube et un commentaire sympa. Sur toutes ces plateformes, ça me motive comme jamais à tout donner chaque semaine. Avant de laisser place à l'épisode, tu as accès à notre 9e Masterclass avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, déjà passé sur le podcast, l'épisode numéro 37. Jean-Philippe qui a coaché 13 tops 100 sur le circuit et publié le livre « Pensez comme un champion », nous donne toutes les clés pour établir des routines gagnantes en match, avant chaque point et pendant les échanges. C'est un nouveau cours d'1h20 en 10 parties ultra complètes pour gagner en relâchement, en précision et trouver le chemin de la victoire, peu importe ton niveau de confiance du moment. Je me suis régalé à tourner et monter cette Masterclass qui m'a considérablement apprise. Je suis très heureux de vous la proposer, elle est en lien dans la description de l'épisode. Vous avez une bande-annonce de 4 minutes 40 qui annonce la couleur dans la description. C'est parti pour notre 73e épisode avec Bob Sinclair. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Les baskets, on a tout, on est là, on est en campagne. Montre-nous les baskets pour voir. Attends, je t'ai manqué les baskets. Challenger Tech, original. Énorme, c'est bon. Le short. Alors, ne me sors pas. Les mecs vont me dire, oui, le short, il est ressorti, machin. Ils n'ont ressorti que le jaune. Ils n'ont ressorti que le jaune, mais ce n'est pas du jean. C'est une espèce de matière bizarre. Ils ont essayé de faire, genre, on est jeune, on fait style bien, mais non, ils ont fait ça pour eux. D'accord. Bon, trop bien. J'adore, j'ai le follow qui va avec et tout. Génial. C'est la tenue que j'ai utilisée pour le clip Hello. Ah, énorme. Très bien. Et le bandeau ? À Roland-Garros. Et le bandeau appartenait à qui, à l'époque ? Ah non, non, non. Alors ça, ils n'appartenaient pas à André, mais c'est les originaux de l'époque que j'ai acheté sur Internet. Le bandeau, c'est Nike aussi ? Le bandeau, c'est ce qui va avec. C'est la tenue entière. Très bon, ça. Quelle année ? Quel tournoi ? Je pense que c'est… Alors, je ne sais pas, je pense que ça doit être 91. Oui. 91, alors Roland, il venait avec une tenue différente tous les jours. Donc, je pense que c'était tout la même tenue. En tout cas, c'est 91 que ça a été lancé. Très bon. Mais on parle de toutes les tenues parce que je t'ai apporté des trucs de fou, là. Ah oui ? Ah non, mais parce que là, tu as affaire à faire un collectionneur, un passionné. Je te commence l'histoire ou pas ? En fait, j'ai une petite tradition, c'est une intro. Je commence par une intro sur toi pour préciser un peu qui t'es et contextualiser. Et après, on enquille avec les questions. Il y a évidemment un volet sur les tenues et on… Vas-y, vas-y, tranquille. On envoie les tenues à ce moment-là ? Ça te va ? Ouais ? Ouais. Alors, nickel, je me mets sur ta presse. Alors, Bob, enfin, Christophe Lefriand dit Bob Sinclair. Arrête, arrête, Bob Sinclair. Bob Sinclair, c'est plus chic. Ouais. T'es né le 10 mai 69 à Bois-Colombe, en région parisienne. T'es DJ… Je suis né à Paris 11e, sur Wikipédia, ils sont trompés. Je suis né à Paris, à la limite du Marais, à Clinique des Bleuets, Avenue de la République. Très bien. Merci de la précision. T'es donc DJ, compositeur et réalisateur depuis 87, amoureux de tennis et de son circuit. Depuis toujours, apparemment, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Et pourtant, cette love story aurait été logique avec le foot, puisqu'à 9 ans, t'as été sélectionné avec ton équipe Poussin par la mairie de Paris, pour accompagner l'équipe de France à l'occasion de la Coupe du Monde en Argentine. Assez incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce dont tu te souviens de cet événement ? Ah oui, non, mais ça, c'est là que je m'en souviens, comme si c'était hier. En fait, notre entraîneur de foot a soumis l'idée à la mairie de faire une espèce de tombola, pour remercier, en tout cas pour fabriquer une mascotte de l'équipe de France. Et donc, c'est tombé sur nous, l'école Saint-Méry, dans le Marais. Et on est parti à 8 ou 9 Poussin, rejoindre l'équipe de France à Buenos Aires, parce que c'était en 1998 la Coupe du Monde en Argentine. Et on a passé, évidemment, ils se sont encore. Ils se sont fait éliminer au premier tour, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, maintenant on est champion du monde, mais ils se sont fait éliminer au premier tour. Mais j'ai quand même assisté à tous les matchs, dont il y a eu France-Argentine à Buenos Aires. Et puis, il y a eu aussi, je ne sais plus, l'épisode où ils ont oublié les maillots. Michel Hidalgo avait oublié les maillots de l'équipe de France à Buenos Aires. Et donc, je ne sais plus exactement où ça se passait, mais en tout cas, l'équipe de France a joué avec les maillots de l'équipe locale, qui a été rayé vert et blanc. Incroyable, ils ont joué, je ne me souviens plus de l'adversaire. Mais bon, j'ai été en tout cas sur tous les matchs et on a participé à l'entraînement. Alors, c'était Gérard Janvion, Marius Trésor, Jean-Paul Bertrand de Madre, Michel Platini, Olivier Rouillet et puis toute l'équipe de l'époque. Énorme. Tu jouais quel poste quand tu jouais au foot ? Moi, je jouais à Elie Droit, mais en fait, j'aurais dû jouer arrière-droit. Comme je suis un peu moins physique, j'ai joué à Elie Droit il n'y a pas si longtemps que ça, parce que maintenant, je fais des objets de charité, on m'appelle pour jouer au football, en Italie surtout, et je me mets arrière-droit et il coûte pas mal. Je suis le petit roquet un peu vif, tu vois. C'est bon ça. J'ai ensuite lu que tu as été géo-tennis au Club Med. Non, 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 ça c'est complètement faux. Non, mais il y a des trucs bizarres sur Wikipédia. En fait, j'ai été éducateur. Quel est l'imposteur qui a mis ça ? Je ne sais pas, mais j'ai donné un petit coup de main à mon prof de tennis au carreau du Temple dans le 3e arrondissement. Ils avaient créé une section mini-tennis pour les enfants entre 4 ans et 6 ans. Et comme j'adore, les enfants, c'était juste leur pousser la balle. Donc, j'adorais ça. Donc, moi, à 18 ans, je me suis occupé de ça. Après les cours, j'ai été éducateur, on va dire, en tout cas, pour la ville de Paris. Avant de basculer totalement sur le tennis, on va essayer de mieux comprendre ta carrière. En 98, alors que ton blase de l'époque, c'est Chris de French Kiss, tu reprends le nom incarné par Bebel, Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, Bob Saint-Clar. Comment ça t'est venu précisément ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Dans le film, Le Magnifique, il s'appelle Bob Saint-Clar. C'était Philippe de Broca, en 1973, qui a fait ce film. Et j'adorais, j'étais vraiment un fan de Jean-Paul Belmondo. Et puis, j'adorais ce film en particulier. Et je cherchais un personnage avec un nom disco. Un mélange de Siron, James Bond, un mec avec des moustaches. C'était un concept à la base, Bob Saint-Clar. C'était un premier album. Donc, j'ai trouvé Bob Saint-Clar. Je l'ai attaché, moi, S-I-N-C-L-A-R. Et puis, ça a marché. Les Anglais, ils ont adoré le nom parce que c'est un nom assez usuel. En Angleterre, aux États-Unis, le Sinclair. Ils s'appellent Sinclair, avec un I. Donc, écoute, ça a été rigolo. J'ai fait un album, le premier album qui a cartonné. Et ensuite, j'ai enchaîné. Énorme. Tu étais pote, d'ailleurs, avec Belmondo. Alors, je n'étais pas à l'époque. C'est quand, je pense qu'il y a maintenant 6 ou 7 ans, j'allais jouer le soir au Baoli, à Cannes. Et tu sais, l'été, il y a toujours des avions avec marqué ce soir, Bob Saint-Clar au Baoli. Et Belmondo, qui va toujours à Cannes, était sur la plage du Martinez. Et il a fait appeler son assistant. Il m'a dit, voilà. Il m'a dit, bonjour. Je suis l'assistant de Jean-Paul Belmondo. Je lui ai dit, oui, bien sûr. On s'attend toujours à un canular dans ces cas-là. Et il m'a dit, si, si, si. Il vous invite demain matin, demain midi, à déjeuner au Martinez, à la plage du Martinez, à Cannes. Donc, j'ai dit, bon, allez. Donc, évidemment, je n'en ai pas dormi de la nuit. J'ai pris l'avion direct jusqu'à Cannes. Je suis arrivé à midi sur la plage du Martinez. Il était là. C'était dingue, quoi. C'était dingue. Il était là avec des amis. Et puis, Charles Gérard, qui est mort. Il n'y a pas si longtemps que ça. Un de ses amis proches. Et puis, on a discuté de tout. Et c'est comme si je le connaissais depuis toujours. Parce que Jean-Paul Belmondo, c'était un peu notre papa, les gens de ma génération. Où c'était le film du dimanche soir. C'était le super-héros naturel. L'homme de tous les jours, mais qu'on avait envie de regarder. C'était le cinéma d'aventure qu'on aimait regarder. Énorme. Juste, Bob, j'ai commencé, mais je ne t'ai même pas dit enchanté, quoi que ce soit. Moi, c'est Max. Enfin, j'étais un peu impressionné, donc j'ai embrayé direct. Tu peux être impressionné. Regarde, tu as la perruque André Agassi et la tenue complète. Donc, voilà, c'est normal. Je mets la barre trop haut, pourquoi ? Salopard. En tout cas, j'espère que le déj avec Matt s'est bien passé. Et puis vraiment, merci d'accepter. C'est hyper cool. Alors, tu me dis, si je me trompe, mais ta carrière prend un virage avec la rencontre de Thomas Bengalter, membre du regretté groupe Daft Punk, dans un avion pour Miami. Tu arrives à le convaincre d'un projet. C'est bien ça ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail ? La carrière n'a pas encore commencé. Ok. La carrière, c'est mon premier album. C'est en 98 Paradise. J'ai quasiment fini l'album et je rencontre Thomas Bengalter des Daft Punk. Et je lui dis, dans l'avion, ce n'est pas dans l'avion, c'est à Miami, on arrive à Miami, on se rencontre dans l'avion et lui nous fait écouter Stardust, Music Sounds Better With You sur vinyle à l'époque, en 98. Et j'ai dit, c'est un problème, je veux absolument faire un remix de ce titre. Donc, j'avais déjà fait deux, trois maxis sur Yellow. Et il m'a dit, pas de problème, mais je te ferai un remix pour toi en échange. Bon. Donc, on rentre, la promo, son titre cartonne, etc. On rentre à Paris et je lui donne des éléments d'un titre que j'étais en train de bosser et je lui ai dit, essaie de faire un remix avec ça. Et il m'appelle, trois jours après, il fait rapidement, il me dit, écoute, je suis sur un truc, je n'ai pas utilisé tes éléments, mais je t'ai fait un espèce d'inédit avec un sample de Jen Fonda qui fait de la gym et tout, ça peut être drôle à mettre dans ton album. J'ai dit, bon, allez, ok, j'arrive. Et il m'a montré comment il avait fait ce titre. Il était en train de lui dire, est-ce que ça t'a mis ? Je le finis. Et il a fini un titre quasiment inédit. Il avait utilisé juste une petite partie d'un truc que je lui avais donné. Et il m'a dit, ouais, prends-la, c'est comme un remix, on fait un échange, je te fais un remix, tu fais un remix, j'ai fait un remix de Stardust et il m'a fait cette espèce d'inédit qui s'appelle, donc j'ai appelé Jim Punnick pour l'album Paradise. C'est vrai que c'est ça qui a lancé l'album, on ne peut pas dire le contraire. Et ensuite, My Only Love, deuxième album, troisième album. Et puis surtout, ce qui a vraiment fait exploser mondialement le nom Bob Sinclair, c'était Love Generation. Eh bien, j'y viens, t'exploses complet donc en 2005 avec ce titre. Im de la Starac, puis avec World Hold On et Rogue Disparti avec Big Ali. Je peux te dire que j'ai personnellement poncé le dance floor sur tes titres pour me remettre du beau moqueur après quelques salles des fêtes 7-6 au troisième au bout de la nuit. Quelques faits marquantes à mixer en 2007 sur la place de la Concorde à l'appel de Nicolas Sarkozy pour fêter l'élection du nouveau président. En 2009, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, t'organiser un concert sur le stade Émile-Antoine à Paris pour former une inscription géante PIS qui est photographiée depuis l'espace par l'Agence Spatiale Européenne et retransmise en direct sur les écrans du concert. Ouais, c'était une rencontre de fans, tout ça. En fait, bon, des choses assez diverses. Yes. Depuis, c'est sûr que le DJ, le DJ, alors on ne le voit plus tellement depuis un an parce qu'on ne parle pas des DJs ni des clubs parce qu'on est vraiment, on va être les derniers à rouvrir, on ne prend pas du tout en compte vraiment la souffrance de ces artistes-là. C'est assez drôle parce que j'avais l'impression d'avoir œuvré et milité pour que tous ces artistes, enfin, les DJs deviennent des artistes, ce qu'ils sont devenus. Les DJs sont les artistes français qui exportent le plus à l'étranger. Donc, il y a vraiment une rayonnance internationale et non, apparemment, je pense que personne, tout le monde s'en fout. C'est une, bon, après, c'est une autre discussion, mais c'est les artistes en général qui n'ont pas repris, les lives, mais on ne parle pas de lui, en tout cas, nous n'en parlons pas. C'est sympa de s'afficher avec le DJ et de faire appel à lui parce que ça crée une image assez cool auprès des jeunes. Mais quand il faut parler d'eux, dans ces moments-là, non, ça n'existe pas. Donc, je ne sais pas, moi, ça fait un an que je n'ai quasiment pas bossé. Ce n'est pas grave, je fais de la musique, je fais plein d'autres choses. J'essaie de me renouveler constamment. Je ne suis pas dans la pleurniche, mais c'est drôle, voilà, juste pas trop de considérations. On pourra peut-être en parler un peu après. En 2010, tu mixes et joues sur le central de Roland-Garros avec Djokovic, mon fils et ton pote DJ Martin Solveig. En 2011, tu as fait danser la grand-mère de Roger en mixant pour les 30 ans du Suisse. Il va falloir que tu nous racontes tout ça, Bob. C'est mythique, mythique, mythique. Tu dis avoir dépensé des fortunes sur eBay pour compléter ta collection de tenues de légende, comme celle de Lecomte, Borg ou Agassi, qu'on a juste devant nous, qu'on a la chance d'avoir. Aujourd'hui, Federer lui-même te donne ses vraies tenues, comme le maillot de sa finale gagnée en Roland en 2009. Exact. Yes, tu es licencié au Tennis Club de Paris où tu as rencontré tes potes, les Mahus, Bennett et Paul-Henri Mathieu, tes papas de deux enfants, Raph, ton fils, qui cartonne pas mal avec sa marque de fringues, et Paloma, ta fille encore au lycée aujourd'hui. Tu organises tes tournées en fonction du circuit, tu fais les prépas hivernales avec ton pote Patrick Moiratoglou, tu joues avec Noah à Saint-Bart, tu es partout, Bob. Comment tu fais ? Alors, monsieur l'avocat général, je suis innocent. Tu as fait mon truc, Mané. Je suis innocent de tout. Écoute, je suis, pour tout avouer, j'ai toujours rêvé d'être un athlète de haut niveau. J'aurais rêvé d'être footballeur, comme tous les petits garçons. Tu rêves d'être footballeur, ensuite il y a le tennis. Alors, beaucoup de footballeurs ensuite viennent au tennis quand tu es jeune. Et puis, la victoire de Yannick en 1983, il y a eu un élan extraordinaire autour du tennis. Et voilà, j'étais un peu touche-à-tout, bon à rien, je faisais du ski. J'avais pas le truc en plus. Et puis, surtout, je suis né dans le Marais, dans le centre de Paris. Donc, pour faire du sport, c'est compliqué. Et donc, pourquoi avoir choisi le tennis finalement ? D'où s'explique cette situation ? Le tennis, c'est un sport ultra convivial que tu peux pratiquer assez facilement partout dans le monde. Pour jouer au foot, il faut être au moins une dizaine. Je le fais, mais c'est plus… Mais ton cœur penche plus pour le tennis, le foot, le ski, pourquoi finalement ? Le tennis, parce que moi, j'aime les joueurs, j'aime le talent, j'aime les tenues. Tout ça fait partie à des périodes, tu vois, je suis toujours un petit peu nostalgique de ce qui se passait avant, même si j'essaie toujours de recycler les choses. Et puis, bon, plein de choses. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, parfois, c'est une alchimie que j'ai, j'adore ce sport. J'ai arrêté pendant une quinzaine d'années, entre 25 et 40, parce que je travaillais comme un fou, j'étais vraiment 15 heures par jour au studio, j'avais plus le temps. Mais quand tu fais quelque chose, tu vois, pour réussir, il faut, comme le tennis d'ailleurs, tu sais, c'est une succession de petits détails. Donc, tu travailles sur ton jeu de jambes, tu travailles sur… Et il faut sans arrêt, sans arrêt, répéter les mêmes gestes. La musique, c'est pareil. Moi, je ne suis pas musicien de formation, mais je viens du sample, tu vois, de la culture hip-hop. Donc, j'ai une culture de musique assez large et je prends des extraits de musique à droite à gauche. Donc, il faut que j'ai une bibliothèque musicale très, très puissante, très, très forte dans ma tête pour pouvoir recycler des choses, assembler des sons. Donc, je ne pouvais pas faire autre chose. On peut le voir derrière toi, tu as 35 000 vinyles chez toi, c'est ça ? Oui, ils ne sont pas tous ici. Ici, il y en a 15 000, mais oui, j'ai un stock énorme dans des garages, dans un garage, bon, c'est assez fou, quoi. Je collectionne, mais aussi, j'ai tout un stock de yellow, de mon label, tout ça. Donc, je garde de tout. Je ne jette rien, tu vois, même les vieilleries. Et tu as fait des temps pour un peu, tu sais combien tu joues à peu près au classement français ? Alors, j'ai fait un tournoi au TCP il y a maintenant plus d'une dizaine d'années où j'avais perdu à 15 000 vinyles. Et puis, ce qu'il y a, c'est que je commence à non-classer à chaque fois. Donc là, j'ai refait un tournoi au mois de septembre l'année dernière. Je m'étais bien entraîné chez Patrick. Je pars de non-classer et je perds à 15 000 vinyles. Combien ? Donc, ça fait sept tours. Évidemment, au septième tour, physiquement, j'explose complètement. Je me tape le golf elbeau, le tennis elbeau, l'enfer. Donc, ça fait six mois que je suis sous infiltration de machin. Je reprends à peine depuis une semaine où j'ai joué trois fois où je fais des petites reprises de 20 minutes comme ça avec un super kiné ostéo qui s'appelle Florian Palagouati qui est extraordinaire. On a fait un épisode ensemble. Voilà, le monstre sacré. Et puis voilà, mais j'adore ça. Mais tu vois, le tennis, c'est tellement exigeant. Et puis surtout, on ne t'apprend pas que pour servir, il faut muscler l'épaule. Il faut ceci, il faut cela. Quand tu es un amateur, tu n'as pas les tips pour justement ne pas être blessé. Flo, qui a fait partie du staff des Sir Williams à un moment donné. Pourtant, tu ne t'entraînes pas mal. Tu as la caisse. Tu fais quoi physiquement pour être aussi affûté déjà à ton âge ? C'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'ai jamais bu, jamais fumé, jamais pris de drogue, rien. Je mange super bien. Et je dis, et les gens, les scientifiques disent aussi, on est ce qu'on mange. Et nous sommes, enfin, je veux dire, la nourriture représente à peu près, je pense, moi, 70% de ce que tu es. Tu vois, après, il y a de l'entraînement, il y a des choses. Je fais un petit peu de sport, pas trop. Surtout du gainage, poids de corps, un tout petit peu de fitness, mais pas de poids, pas de développement paix, des choses comme ça. Et puis, un petit peu de tennis. Franchement, je cours très, très peu, je déteste ça, mais je peux rester une heure et demie sur le cours vraiment comme un fou. Mais pas beaucoup de choses, mais surtout bien être, bien manger. Pompes, abdos, gainage, quoi. Pas de pompes, parce que la pompe, ça te met tes épaules en avant. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire pour le service, parce qu'il faut que l'épaule soit derrière, pour qu'elle soit bien centrée dans le deltoïde, etc. Bon, je te dis, je suis devenu vraiment un top mou. Mais tu as des pecs, ils viennent d'où ces pecs ? Il y a des petits pecs, il y a un an, ils sont mous, là. Ça fait un an que je n'ai pas fait de sport, ils sont tout mous. Non, mais ne crois pas, les photos, c'est toujours le meilleur angle, le meilleur machin, pas qu'il te plaît. Mais ça va, je suis humain. Je veux dire, pour 50 piges, je pense que, je veux dire, Florian, il dit, bon, là, c'est au top. Donc, quel est le cours le plus ouf, le plus beau, le plus improbable sur lequel tu es joué dans le monde ? J'ai joué sur le central devant 18 000 personnes. Du coup, il faut que tu nous racontes. Alors déjà, juste avant, tu disais, je ne bois pas, je ne fume pas. Dans le sport, on parle de dopage. Dans le monde de la nuit, évidemment, il y a de l'alcool, il y a de la drogue un peu partout. Comment tu fais, toi, déjà, d'un point de vue hygiène de vie ? Comment tu fais pour ne pas toucher à tout ça ? Je ne sais pas, moi. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas du tout dans l'autodestruction. Je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Moi, c'est la musique, ma drogue. La première fois que je suis rentré dans un club à 18 ans, j'ai vu ce DJ qui communiquait son énergie à travers sa musique. C'est le gros sound system. Les gens qui dansaient, qui renvoyaient cette énergie au DJ avec de la joie. C'est ça qui m'a excité. Je veux dire, moi, tous les DJs… C'était qui ? Comment ? C'était qui, ce DJ ? Il y avait Boris à l'époque au Palace. J'ai oublié les noms, mais il y avait des très bons DJs. Il y avait Sidney aussi qui était au bain-douche. Sidney qui était à la télévision, qui faisait son émission à HIP, à Chopper, qui était fan de Prince. C'était des DJs que j'allais voir à la fin des années 80 dans les clubs à Paris. Donc là, tu vois le mec en boîte de nuit et tu te dis, c'est ça qu'il me faut, c'est mon truc. Oui, mais surtout pour revenir à ce que tu dis, c'est très important parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour tenir. Si tu manges des pâtes, comme le font les athlètes, deux heures avant ton mix, c'est-à-dire si je mange à 11 heures du soir, comme le font les Espagnols, que je mixe à deux heures du matin et que pendant mon mix, j'ai des fruits, j'ai de l'eau, une petite boisson énergétique prise toutes les 15 minutes parce que pour le pic de glycémie… Je suis un scientifique de ça, tu vois. Si j'avais pris quoi que ce soit, je ne serais pas dans cet état-là, tu vois. Je connais des DJs qu'on prenne, beaucoup, 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 pour tenir. Regarde l'histoire d'Avitchi, il y a un connard qui lui a dit, pour te désinhiber, c'est-à-dire perdre tes peurs de mixer devant les gens, il faut que tu boives de l'alcool. Tu vois, là où ça l'a mené, tu vois. Alcool, drogue, donc voilà, c'est une spirale dont tu ne peux jamais te relever, d'accord ? Le dopage, je ne peux pas me permettre d'en parler. Il y en a qui finissent avec le cancer, il y en a qui disent, je ne sais pas. Je pense que c'est un choix à faire. En tout cas, moi, je n'ai pas fait celui-là. Tu as choisi ton camp ? Non, mais oui, non, ça ne m'intéresse pas. Yes. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, l'expérience Roland-Garros, comment ça s'est présenté ? Raconte-nous un peu comment tu l'as vécu. Fais-nous le film. Alors, ça, c'est extraordinaire parce qu'avant que j'ai le niveau de jouer devant 18 000 sur le central, il eut fallu que je sois, allez, on va dire, un mec qui a de la chance, peut-être dans le top 50, qui joue avec une tête de série au premier tour. Donc, top 50, crois-moi, j'en suis loin. Tu aurais pu être wildcard et tirer Roger. Je n'aurais pu être wildcard. Mais, c'est l'idée par de Martin Solveig, qui veut tourner son clip Hello en 2009, et il dit, Bob, je sais que tu aimes le tennis, on va faire une partie sur le central de Roland-Garros durant la journée des enfants, le samedi après-midi, à partir de 17h, normalement, ils ferment les ports, mais ils vont laisser ouvert jusqu'à 18h. Juste, on va jouer au tennis, ils vont filmer, on va en faire un clip. Alors, lui, il ne mouille pas une seconde parce qu'il a l'idée du clip, machin, et lui, il aime le tennis, il joue très bien d'ailleurs, Martin, mais ce n'est pas une passion à s'ouvrir les veines. Sauf que moi, je suis un peu plus âgé que lui, j'ai vu Yannick, j'ai vu toutes mes idoles, Gagacy, tout ça, j'ai dit, mais je ne pourrai jamais jouer au tennis devant 18 000 personnes et encore moins sur le central, tu vois, là, déjà, que je suis en tournoi contre un non-classé, que je sais qu'il va prendre deux bulles, pardon, mais un non-classé quand même, j'ai les mains qui sont comme ça, tu vois. Le bout de droit, il ne part pas, donc c'est impossible. Bref, en tout cas, je me suis mis dans un état de mix, comme si je mixais devant 20 000 personnes et la porte, le sas qui ouvre sur le central, quand ça s'ouvre, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois les 18 000, machin, sauf que là, c'est horrible parce que quand tu as le track, quand tu mouilles, comme on dit, c'est difficile de jouer au tennis. Mais bon, écoute, on s'est pas mal dénerdés, c'est bien monté, l'histoire est rigolote, donc je suis assez fier de l'avoir fait et ensuite, j'ai enchaîné pendant 4 ans de suite, pendant la journée des enfants, je jouais de la musique pendant que les joueurs faisaient des exhibitions et ils m'invitaient toujours 4-5 minutes à taper avec eux. Donc, il y a eu Nadal, il y a eu plein de gens, il y a eu Polo, donc j'ai joué avec tous ces 5 minutes, avec tous ces mecs-là. Et tu te souviens avoir le bras qui trempe sur les 2-3 premières frappes de balle le premier jour avec Martin ? Il y en a eu 2-3 pendant les 5 minutes où je joue, je ne sais plus, je ne sais plus où j'existe. En plus, le central, le cours est énorme, tu as l'impression qu'il est 2 fois plus grand que les autres parce qu'il y a un recul de fou et les gens, tu es dans une arène comme ça et tout le monde, vas-y Bob, vas-y Bob, et toi, tu es là, vas-y, vas-y, bon, c'est dur. Tu as réussi à prendre du plaisir un peu quand même ou pas ? Non, aucun plaisir télistique, c'est très difficile parce que je suis tellement passionné qu'apprécier le moment, ce n'est pas possible, tu vois, c'est très dur. Avec le souvenir, quand je regarde le clip et tout, oui, on s'est amusé, mais sur le moment, tu as un trac, ce n'est pas possible, je veux dire, c'est très difficile à décrire. Pour faire un parallèle avec ta carrière de DJ, est-ce que tu ressens la même pression quand tu as une salle de 20 000 personnes qui t'attendent ? Il y a une pression, j'ai joué devant la Tour Eiffel quand Johnny Hallyday avait fait son super show devant le Haut-Champ de Mars. C'est moi qui faisais les interludes entre les artistes, donc j'ai joué 3 fois 15 minutes devant 300 000 personnes. J'ai fait la première partie de Badona, j'ai fait 300 000 personnes aussi sur la plage pour le Jour de l'An au Portugal. Cette excitation me provoque une adrénaline, une excitation, tu vois, comme un boxeur qui arrive dans l'arène. Parce que je connais mon sujet par cœur, je connais mes mix, tous les titres que j'ai dans mes clés, les 2 000 titres, je les connais par cœur à la mesure près. Donc là, tu veux, c'est vraiment… Et c'est comme toi, c'est comme une danse, tu vois, tu as répété des pas, tu connais toute la chorégraphie par cœur, après tu as des surprises, les points ne sont pas les mêmes, mais tu es là, tu es arrivé dans… Donc comme je ne suis pas sûr de mon tennis, c'est de l'approximatif. Oui, tu as voulu trouver un exemple sur moi, mais finalement tu n'as pas trouvé. C'est comme toi quand tu n'as rien. Ah, écoute, je t'essaie de te faire briller un peu. Merci Bob, ça me touche. Et du coup, l'Open d'Australie, tu as appelé aussi dans la foulée pour faire la même chose là-bas, c'est ça ? Oui, j'ai fait des trucs pour Ericsson, Sonny Ericsson, où je faisais une exhibition avec Pat Cash, Mads Villander, donc moi je jouais un peu de musique en même temps. Donc ils savent, ils savent que je suis absolument fan de tennis, que déjà j'ai une belle image, j'ai une image saine, une image sport, une image souriante. Donc ils aiment associer cette musique-là, parce que le DJ a toujours été un peu décrié, tu vois, tu me parles de drogue, d'alcool, etc. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je milite contre ça, aux idées préconçues, et puis associer bien-être, sport, voilà, j'ai mixé pour Oumag aussi, pour la fête du tournoi, où carrément ils m'ont invité à faire un double. J'étais en double avec Gaël Monfils. Je jouais contre Magnus Norman, contre Magnus Norman et l'entraîneur de Nadal qui est… Tony, Moya ? Non, non, Carlos Moya. Ils étaient en phase, tu vois, Moya le niveau en phase, tu vois. Donc, il faisait 42 à l'ombre, c'était un enfer. Et Gaël, je suis en partenaire avec lui comme ça, et à un moment, je tape comme ça, il me regarde et il me fait, tu sens vraiment rien, en fait. Sympa. Il m'a abattu, ça c'est pas… Tu vois, quand t'as un coéquipier, ça se fait pas. Ouais. Il m'a abattu. Il y a le tournoi des légendes aussi que tu devrais jouer prochainement, non ? À Roland ? Non, les légendes, je ne suis pas légendes dont t'es lise. Non, mais il y a Anouna qui a dû jouer une année, je ne sais plus. Ah oui, non, non, ça c'est le tournoi des célébrités. Ah oui, des célébrités, je confonds, exact. Pour moi, des légendes, c'est, tu sais, à Roland, les exhibitions avec Barami, le comte Noah, etc., etc. Ça, j'adore les voir jouer. Non, non, j'ai joué, j'ai échangé avec le comte quelques balles aussi à Roland. J'ai échangé avec Yannick à Saint-Barthes. Dès que je peux, jouer avec un mec comme ça, c'est extraordinaire. Chardy. Mais la personne avec qui j'ai apprécié le plus jouer, c'était Marion Bartoli. C'était où ? Tout simplement parce qu'elle a une balle qui ne bouge pas. Ok. Elle tape la balle, elle est à plat, tout à plat comme ça. La balle, quand elle t'arrive dessus, elle t'arrive à hauteur de hanche, elle ne bouge pas. Il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. Donc là, elle te fait briller, le petit chip d'or vert qui va bien. Et je lui dis à moi, je lui dis Marion, tu as vu le type, ça chip, ça chip. Elle me dit, t'es prêt là ? Le chip hyper, la balle rebondit à 20 centimètres, ça part d'un coup, le long de la ligne, je n'ai rien vu. Sur Marion, j'ai lu justement que tu avais été coach de l'ombre pour elle lors de son sacre à Wim en 2013. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Je n'ai pas été coach, ce qui est incroyable, c'est que je la rencontre. Non, mais vous avez envoyé quelques messages un peu d'échange de bonne vibe, quoi. Pas sexuelle. Oh. Non, non, bonne vibe. Je la rencontre le dimanche, l'ouverture de… le premier jour du tournoi. Oui. Et moi, je jouais pareil, je jouais pour… je ne sais plus quelle marque. Bref, en tout cas, je jouais à Wim le Donne. Et je la rencontre comme ça, je l'avais rencontré. J'ai dit, en échange, un petit peu par hasard comme ça. Et elle me dit, je ne me sens pas bien, j'ai mal partout. Tu vois, elle dit, je suis seul. C'est la première fois, je crois qu'elle était sans son père, si je me rappelle bien. Elle me dit, bon, écoute, je dis comme ça un petit peu, je lui dis, écoute, moi, je sors un single dans trois semaines ou trois semaines ou un mois, je ne sais plus exactement. Je dis, tu sais quoi, je te l'envoie demain. Il est exclusif, il n'est que pour toi. C'était Summer Moonlight. Je lui envoie le titre. Elle me dit, génial, j'adore, c'est plein de bonnes vibes et tout. Justement, je pars à mon premier tour. Je l'écouterai juste avant de jouer. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours, machin, etc. Et à chaque fois, elle me dit, j'écoute ta musique, j'écoute ta musique, ça me donne machin. Et je te jure, elle me dit, je ne peux plus marcher. Elle avait l'épaule en sang, je ne sais plus ce qu'elle avait. Je ne sais pas comment elle faisait le matin pour se lever. Bon, bref. Et elle me dit, il faut absolument que tu viennes pour la finale et tout. tu m'as trop porté chance. Maintenant, je l'écoute bien, moi bien. Jamais, je viendrai pour la finale. Parce que si tu perds, ce sera à cause de moi. Donc, je ne viendrai pas, je te regarderai à la télévision. Et elle a gagné. Donc, je ne sais pas, tu vois, c'est des petits concours, des petites énergies comme ça. Et tu as regardé le match sur un vieux streaming russe au fin fond d'un hôtel. Tu ne regrettes pas de ne pas avoir été là finalement qu'elle ait gagné ? Non, parce que tu sais, moi, je suis hyper superstitieux et t'imagines si elle m'avait invité dans le box. Et elle perd. Alors, là, je l'aurais pu pour moi, le mec chat noir, tu vois. Et vous avez tapé où ensemble, du coup ? Au TCP. Ah, énorme. Elle a apporté, d'ailleurs, sur mon Instagram, il y a la photo avec le trophée. Elle m'a apporté le trophée. Donc, j'ai eu le trophée en main et tout, magnifique. Magnifique. Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. Mets-nous un like dès maintenant si tu es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou Spotify. Et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Récupère le conseil numéro 1 de Bob qui nous confie ce qui est selon lui le dénominateur commun des athlètes et artistes qu'il a la chance de côtoyer de très près. Et si tu veux encore plus progresser dans ton jeu et la gestion de ton mental, tu as accès à la 9ème masterclass avec le préparateur Jean-Philippe Vaillant qui te donne toutes les clés pour mettre en place des routines gagnantes en match entre les points et pendant les échanges pour retrouver le chemin de la gagne. Peu importe ta confiance du moment, tu vas te régaler. C'est juste en dessous au lien dans la description de l'épisode. Tu es allé voir Mirka, la femme de Roger, en lui proposant de mixer gratuitement pour les 30 ans de son champion de mari. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez organisé l'événement et ce que tu as vécu du coup ? Moi, j'ai la chance de connaître des gens extraordinaires. Christophe Agnès, voilà, Christophe Agnès à Roland qui est un des directeurs du tournoi avec Guy. Je ne sais plus exactement comment ils sont, bon bref. Et à la suite de la journée des enfants, ils me disent « Tu sais quoi ? » parce que c'est quelque chose que je faisais gratuitement. Il m'a dit « Tu sais quoi Roland ? » « Tu es chez toi. » Donc, il me file un badge avec tous les petits logos. Je peux même aller prendre une douche avec Nadal si je veux. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le genre. Enfin, je veux dire à côté. « Tu mixes gratuitement à Roland pour la journée des enfants en Béni-Bernet ? » Oui, bien sûr. C'est incroyable. C'est pour des œuvres de charité. C'est pour les « Faites le mur. » Bien sûr, évidemment. Il ne faut pas déconner. Du coup, tu es en train de me faire le cheminement jusqu'à la fois où tu vas voir Mirka pour lui proposer de mixer pour Roger pour son anime. Et donc, j'ai ce badge. J'ai accès un petit peu partout. Donc, je suis à la cantine et à la cantine avec les gens, tout ça. Et je la croise dans le couloir et je lui dis « Pardonnez-moi de vous déranger Mirka. » Elle me dit « Ah, Bob, machin. » Parce qu'elle est suisse donc elle me connaît. Bref. « Ah, j'adore ta musique. » Écoute, ça tombe bien. Si dans deux ans, vous faites quelque chose pour l'anniversaire de Roger, pour ses 30 ans, promettez-moi de m'appeler. Je viens faire le DJ. Elle me dit « Mais tu sais, c'est familial. » Tout ça, j'ai dit « C'est parfait. C'est familial. Non, pas de problème. » deux ans se passent. Six mois avant ses 30 ans, hop, tout le téléphone de Mirka. « Écoute, est-ce que ta proposition tient toujours ? » On fait une petite fête de 70 personnes à Zurich. C'était à Zurich, dans un hôtel. Moi, je ne m'en rappelle plus quel. Et donc, lui ne savait pas du tout que c'était organisé pour lui. Donc, il arrive et là, 70 personnes dans une salle, la musique à fond. Et donc, il m'a dit « Je te remercie d'être là parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire dans la vraie vie. Si je me retrouve dans un club, après, mes sponsors ne vont pas aimer, etc. » En tout cas, en tant qu'athlète de haut niveau, je ne peux pas le faire. Donc, je te remercie. Donc, il était là, à CDC, il aime bien le rock. Ok. Et donc, la grand-mère de Roger s'est ambiassée sur ton son. C'est bien ça ? Les petits-enfants, les grands-parents, tout ça, génial. Il est très, très bien entouré. Il y avait Arnaud Butch aussi que j'ai rencontré à ce moment-là. Voilà, tous les sponsors, tout ça. que des gens bienveillants pour lui, c'était vraiment génial. Tu es d'ailleurs invité dans la loge de Roger depuis, c'est ça ? Quand tu es dans le coin, tu peux passer à... Alors, j'essaye de temps en temps, mais je ne demande jamais. Moi, je n'aime surtout pas m'incruster et ils sont toujours beaucoup. Il y en a beaucoup qui veulent être dans la loge. Mais oui, j'ai été plusieurs fois et maintenant, il y a plein d'autres joueurs. J'essaye d'être un peu partout. Mais ce que j'aime, c'est que les loges sont un peu sur le côté, donc c'est un peu chiant. Moi, ce que j'aime, c'est être sur le T. Juste derrière, vous savez, premier rang sur le T, là, tu vois vraiment la vie. Tu participes à l'énergie du match. Comme Pierre Richard dans la loge à Roland-Garros, juste derrière, la tête posée comme ça sur le rebord. Mais les loges sont sur le côté. Moi, je ne veux pas être sur le côté. Moi, je veux être derrière. Disons tribune présidentielle, ça, ça me va. C'est bon ça. Est-ce que vous avez fini par jouer ensemble avec Roger ou pas encore ? Non, toujours pas ? Jamais. Je l'ai déjà vu à l'entraînement surtout à l'US Open une fois. Il m'a dit tu n'as pas ta raquette et tout ? Je lui dis je serais là avec une raquette sur le banc et il me dit allez, viens taper 5 minutes. Mais tu ne déranges pas Roger ? Non, tu ne fais pas Roger, on fait un 7 ? C'est ton rêve. On est d'accord ? C'est du respect. Une fois, non, oui, évidemment, c'est extraordinaire mais c'est bon, c'est des rêves. Je vais te raconter une petite anecdote. Une fois, un pote à Saint-Barth m'a fait une surprise et il m'a dit je t'emmène taper dans une villa parce que Saint-Barth il y a beaucoup de gens riches et ils ont des tennis dans les villas. J'ai la clé d'un tennis dans une villa tu vas voir on va s'éclater et j'ai une surprise pour toi. Ok, super, il y a un pote qui vient. Il joue bien, ok, on tape une demi-heure au bout d'une demi-heure il y a John McEnroe qui débarque sur le cours. Ah oui, quand même. Et je te jure, c'est la première fois que ça m'arrive, il m'a dit je lui dis écoute non, je suis désolé, mais tape avec lui je ne peux pas. J'ai été, tu sais, ce n'est pas comme si j'avais été préparé psychologiquement et il m'a dit je me suis assis sur la chaise d'arbitre je n'ai pas pu taper. What ? Non, je te jure. Mais Bob, c'est le temps que la pression retourne. Là, il y a eu un choc. Est-ce qu'en tant que fan tu peux nous citer les deux, trois matchs les plus ouf que tu aies vécu émotionnellement parlant ceux qui t'ont fait le plus frissonner ? Je pense avoir une intuition d'ailleurs. Bon, il y a le match Paul-Henri-Mathieu-Nadal. C'est sûr qu'on y a cru. C'est magnifique. 4-7, monstrueux, 4h30 il me semble. Bon, il y a Roger, évidemment, la victoire à Roland. Yes. Et frissonné, frissonné. Bon, évidemment, je ne parle pas de la victoire de Yannick, j'étais jeune, mais il y a eu surtout la... Alors, c'est aussi la victoire de Yannick, mais il y a eu la victoire en Coupe Davis. En toute l'histoire qu'il a avec, tu vois. En 91 ? En 91, voilà, qui forgeait, qui finit, Henri Lecomte. L'histoire, quand Yannick me raconte cette histoire, tu vois, où 3 mois avant la Coupe Davis, l'autre, il était en chaise roulante, Henri, il ne pouvait pas taper, il ne pouvait pas marcher, il avait mal au dos, il était comme ça. Et à quelle heure, Yannick, je ne sais plus, c'est incroyable, je ne me rappelle plus des détails, mais quelques jours avant de partir en stage, il était à 30%. Et il dit quand même, mais allez viens, je t'emmène à l'entraînement, tu viens avec nous, tu ne joueras pas. Et 3 jours avant, il lui dit, non, c'est toi qui démarres, tu vas jouer contre, je ne sais plus, sans trace, c'est sans trace qu'il faut en premier. Incroyable. Et l'autre, il fait le match. C'est Yannick qui t'a raconté directement ? Oui. Tu te souviens à quel moment il t'a sorti cette histoire, cette anecdote ? Non, je ne sais plus, je l'ai croisé plusieurs fois, il est venu ici au studio avec des maquettes, je crois, ou c'était pour un remix de Saga Africa, je ne sais plus exactement. Alors, ça n'a pas donné suite, mais j'adorerais travailler avec Yannick en musique. Tu vois, qu'on aille en Jamaïque, par exemple, faire un truc un peu complètement dément. Mais c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce qu'il a une aura exceptionnelle. Je ne le connais pas très bien, je l'ai croisé plusieurs fois et tu sais, il y a des gens comme ça qui dégagent une énergie et qui ont cette… C'est très difficile à exprimer avec des mots, tu vois. C'est une énergie corporelle que tu as et qui se développe sûrement avec les victoires, avec la confiance en soi. Mais c'est un chef de troupe, il te dit les mots, il te donne une énergie extraordinaire. Il a ça autour de lui. Tu as pas mal d'influences africaines dans ta musique, elles viennent d'où ? Disons que moi, je viens de la culture hip-hop. La première musique que j'ai écoutée et qui m'a fait frissonner, c'est le rap à la fin des années 80. C'était les tout débuts de cette culture et j'ai appris la façon dont les DJs aux États-Unis créaient cette musique-là à base de samples, de recyclage. C'est grâce au rap que j'ai fait toute ma culture musicale. Je m'intéressais aux instrumentaux de ces DJs-là, je dis quels samples ils ont utilisés et après, j'ai élargi mon éventail avec de la musique africaine, musique brésilienne, jamaïcaine, zouk. J'aime toutes les musiques et surtout quand elles sont noires, africaines, d'origine et d'influence africaine. Tu nous as dit juste avant que vous auriez pu faire un petit son avec Yannick. Est-ce qu'il y a un joueur sur le circuit ou qui a pris sa retraite avec lequel tu rêverais de faire une collab ? À quel niveau, la collab ? Musical. Non, il y a des joueurs qui chantent ou qui jouent. Je ne sais pas. Je ne sais pas que Roger mette sa voix sur un petit refrain, un truc. Oui, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Tu sais, c'est toujours pareil. Moi, je ne la sens pas du tout au tennis mais je sens quand même. Quand les gens ont une fibre musicale, je le sens. Je ne suis pas sûr qu'il est là. Même si je l'appelle le jazzman. C'est l'improvisation. C'est vraiment free jazz. Improvisation totale. C'est vraiment ça. Entre le chat et le jazzman qui improvise. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait le même rythme en musique. Ce n'est pas certain, il l'avoue lui-même. Ce n'est pas forcément une oreille musicale de Roger. Non, non, non. Volet, passion, fringues, Bob, combien de tenues légendaires tu collectionnes ? Montre-nous un peu, dis-nous un peu plus. Je commence avec le Graal. je ne vais pas commencer avec le Graal. Tout à l'heure, tu m'as dit que je n'ai pas apporté McEnroe, je n'ai pas apporté Borg. McEnroe-Borg. J'ai apporté un des premiers survêtements d'Henri Lecomte, LS 88. Ce n'est pas le sien, mais je l'avais acheté à l'époque, donc je l'ai gardé. T'es une machine. Une machine. Attends, attends, attends. Ah, énorme, 83. Donc, attends, parce que ça, c'est le maillot de Yannick. Ah, c'est le vrai. C'est le vrai. Alors, il y en avait plusieurs, il a joué avec beaucoup de maillots, mais c'est ce qu'il m'a, regarde, tu vois, tu ne vois pas l'état, mais il est complètement délavé, tout ça, donc il a vraiment de l'époque. C'est le coq sportif qui me l'a offert, parce que je voulais jouer à Roland, je voulais le mettre pendant la journée des enfants. J'ai le maillot original, vous voyez, oui, oui, Alors, attends, non, non, mais oui, monsieur. Alors, attends, je vais finir par mon mettre. J'ai quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas le Graal. Regarde bien ça, regarde bien ça, regarde bien ça, regarde bien ça, Alors, France. Donc là, tu vois à l'envers, regarde bien ça, regarde. Ah, monstrueux. Donc, c'est la veste de survêtement de Thierry Champion de la Coupe Davis. D'accord. Quelle année ? Alors, celui-là, je crois que c'est 96, c'est ou 91 ou 96, mais je ne sais plus exactement. Bref. Et c'est lui qui te l'a filé ? C'est lui qui me l'a donné. C'est Thierry qui me l'a donné. Thierry Champion, magnifique. Alors, je ne vais pas tout amener, mais je vais finir avec ça. D'abord ça. Ah, mais oui, mais magnifique. Alors, merci Bob. merci avec plaisir, mais pourquoi sait-on que c'est celui de Roger ? Alors, je te pose la question. La griffe. Alors, vas-y, vas-y, sois plus précis, sois plus précis. Est-ce que ce n'est pas le, je dirais le RF comme ça, parce qu'il est apparent, mais je pense que c'est autre chose. c'est ça. Alors, il y a deux choses. Bon, ça, tu ne peux pas. C'est le RF. Alors, pourquoi le RF ? Parce que c'est la dernière fois que le RF n'est pas sur les maillots dans le commerce. Après, c'est Victor Roland. Donc, tu verras, si tu achetais le maillot bleu dans le commerce cette année-là, il n'avait pas le RF. D'accord. Il n'y avait que Roger qui l'avait le RF. Authenticité. Là, alors, la deuxième chose, c'est que… Et là, c'est Roger qui te l'a envoyé. Là, c'est Roger qui me l'a donné par l'intermédiaire de Paul-Henri Mathieu. Parce que je crois, voilà, ce jour-là. La deuxième chose, c'est que les bords sont thermocollés. Ils ne sont pas cousus. C'est le souci du détail, ça. Pourquoi thermocollés ? Pour les frottements, la transpiration. Merci, monsieur. Tu me demandes si tu as besoin de technique en… Si tu as besoin de… en détail technique en téliscro. Voilà. C'est aussi ça. Mais qu'est-ce qu'il y a pour finir ? Qu'est-ce qu'il y a pour finir ? Des pompes. Une raquette. Mais oui ! La poêle à frire de l'animal. Énorme. La raquette de Roger de Roland, elle est là, bien au chaud. Ça pèse 300… 35 ? Ça pèse 340 grammes non cordés. Ah oui, quand même. Donc, autant te dire que c'est pour couper des arbres. Et puis, voilà. Mais tu vois, il met des petits… Je ne sais pas si tu vois bien. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour le cordage, oui. Voilà. Pour ne pas que ça bouge, il met des petits trucs en plastique comme ça. Donc, voilà. J'ai essayé de jouer avec, autant te dire que c'est injouable. Tu es une centérienne. Tu joues avec quoi, toi d'ailleurs, Bob ? Moi, je joue avec une Technifibre. Yes. Une Teflite Technifibre. C'est calme. Énorme, n'empêche. La raquette de Rogue. Donc là, bon, j'ai du Borg. Alors, pas de l'original vintage de l'époque, mais pas le sien. Mais j'ai rencontré Borg et j'ai fait un… J'ai fait, pareil, une petite soirée à Boch… Je crois que c'est Bochstadt en Suède. Non, c'est Bochstadt, c'est ça ? Oui. Le petit tournoi en Suède, voilà. Et ils étaient là, donc Mats Villander, Björn Borg, je les ai rencontrés adorables. Björn Borg adore Ibiza. Björn Borg, que j'ai fait venir avec sa femme au club à Ibiza parce qu'ils ont une baraque à Ibiza. Enfin, génial. Ma vie n'est qu'une succession de beauté, d'extase. C'est mystique. Entre nous, Bob, quand tu regardes ta vie, les rencontres, les événements, ce que tu vis, tu ne te dis pas mais je suis le mec le plus chanceux de la Terre. Enfin, c'est quand même surréaliste que tu vois. Alors, je dis un truc extraordinaire. Après, t'es un bosseur de ouf, certes. Il faut avoir un melon énorme pour le dire mais j'en ai un énorme. La chance, c'est le sourire du talon. Il faut avoir un boulard monstrueux pour sortir ça. Alors oui, la chance, oui mais la chance, en fait, c'est l'énergie que tu donnes dans ce que tu aimes qui fait que les rencontres viennent à toi. Les gens savent que je suis un passionné de tonus. Les gens, ils le savent, tu vois. Donc, ils sont d'ailleurs hyper honorés parce que c'est comme Roger qui me dit j'adore, je suis content que tu sois là pour mixer pour ma soirée. Moi, je suis un fan. Roger est content. Donc, peut-être qu'il se dit je suis content d'avoir Bob, c'est extraordinaire, j'adore ses titres. Donc, tu vois, c'est un échange artistique et ça vient naturellement. Moi, j'ai toujours une énergie positive qui attire les belles choses. Et tu disais tout à l'heure, c'est 15 ans, 15 heures par jour, il n'y a pas de hasard quelque part, il n'y a pas de secret. Non, tu parles de la musique là ? Oui, tu as bossé comme un chien. La musique, tu es 25 ans à 40. Oui, oui, après, il y a eu des grosses tournées. À partir de Love Generation, les grosses tournées ont commencé. Donc, je faisais 100 dates par an, parfois plus. Donc, c'est vrai que tu mets le studio un petit peu entre parenthèses. mais oui, non, tu sais, ce lit, c'est le petit jeu de jambes. C'est les choses les plus dures à travailler. C'est pareil. Dans la musique, c'est les petits détails de la production qui vont faire que, voilà, sans arrêt, tu progresses. Et 100 dates par an pour voir et passer du temps avec tes enfants, comment tu as géré. Tu sais, l'important, ce n'est pas la quantité de moments que tu passes avec eux, c'est la qualité. Vraiment, ce n'est pas une espèce de formule que je sors de nulle part. C'est que, quand je suis là, je suis là. Donc, tu vois, ça a offert, bon, mon fils, il y a 20 ans maintenant, donc il passe plus de temps avec sa fiancée qu'avec moi. Mais on a fait de la box style ensemble, du tennis, du foot. On partage des moments, tu vois, de complicité. Avec ma fille, qui était très maman, bon, c'est un petit peu mieux maintenant parce qu'à l'époque, bon, c'était les copines, les machins. Avec une fille, c'est plus difficile parce qu'un papa, il veut partager ses passions de sport, de shopping, de musique, enfin, tu vois, de tout. Donc, c'est plus facile avec un garçon. Ça match beaucoup plus vite. Tu emmènes tes enfants sur les dates pour voyager à droite à gauche. Oui, c'est honteux. Ma fille, je crois qu'à 8 ans ou à 6 ans, elle était dans un club, je crois. Mais elle n'est pas restée longtemps, c'était pour mon anniversaire, ça va, je ne suis pas… mais elle était contente, elle ne voulait plus partir. Énorme. Dans les rencontres qui ont marqué dans le tennis, il y a celle avec Patrick Moratoglou. Oui. Où est ce volet ? Tac, tac, tac. Est-ce que tu peux, voilà, tout simplement, commencer par nous raconter cette rencontre avec un des mecs les plus passionnants et les plus… Pareil que Yannick, on va dire du cercle. Pareil que Yannick, c'est quelqu'un qui a une aura extraordinaire, vraiment, une force de persuasion, tu vois, qui peut t'amener… Si, si, tu peux monter. Si, si, tu peux le faire. Tu vas et tu vas le faire. Tu vois, c'est ce genre de truc et finalement, c'est vrai, je peux le faire. Donc ça, ça fait partie des coachs comme ça. À quelle époque vous avez connecté et comment ? On a connecté, j'ai fait le… Je crois que la première fois qu'on connecte vraiment, c'est je fais le… Je fais la soirée d'inauguration de l'académie. Oui. À Sofia. Voilà. À Sofia Antipolis. Et bien évidemment, je viens gratuitement. Tu vois, c'est… Je vais t'expliquer, c'est que… Il y a un certain… L'argent, c'est une chose, mais le partage, c'en est une autre. Tu vois, quand je suis très admiratif de quelqu'un, ça ne me dérange pas d'échanger des choses. Tu vois ? Donc, j'avais envie de le faire. Il y avait Serena, il y avait plein, plein de gens. Tu vois, donc c'est l'occasion pour moi de… Il y avait Novak, je ne sais plus qui… Il y a plein, plein de joueurs. Donc, c'est l'occasion pour moi de m'immerger dans un univers dont je suis passionné. Donc, voilà. Et finalement, la fibre artistique n'est pas si loin, n'est pas si éloignée de la fibre sportive. Tu vois, c'est un art, c'est aussi… Voilà. Donc, c'est une passion que j'ai. Voilà, c'est comme ça. Donc, on a fait connaissance et puis voilà. Et puis après, la passion nous a unis. Je crois que tu as fait deux, trois stages d'hivernaux de prépa physique avec les Chardis, Steph Robert et compagnie à Maurice. Là, tu es en train de me dire ça mais en fait, je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai fait mais là, tu es en train de me dire que j'ai eu une chance. C'est vrai que j'ai de la chance. Mais c'est pour ça qu'on est ensemble pour parler tennis. C'est que c'est monstrueux ce que tu as vécu. Non, mais c'est monstrueux. Il y a Patrick, Patrick, alors ce n'était pas les dernières, c'est l'année d'avant. Donc, 2018, décembre 2018, il me dit, il fait toujours pendant 15 jours, une prépa avec Serena et puis d'autres joueurs et joueuses de l'académie. Il y avait Coco, il y avait plein d'autres joueurs. Coco Goff. Copil, Coco Goff, je l'appelle Coco parce que maintenant je suis assez proche. Il y avait plein de joueurs super. Il m'a dit, allez, viens avec nous, il y aura Mike Tyson, il y aura Sean T, un mec qui fait du fitness et donc toi, tu vas nous faire la soirée parce qu'on va filmer ça et on va faire un événement génial et en même temps, t'es à toi prêt parce que tu fais la même prépa que les joueurs. J'ai dit, ouais, mais bien sûr. Donc là, c'est énorme. Vous avez l'entraînement physique, tu joues au tennis aussi ? Bien sûr. En jouant, au bout de trois jours, je me fais un hématome à la cuisse juste sur un service. Comme tu dis, j'ai un physique de moineau mais les mecs, ils s'entraînent. Non mais tu sais, t'as déjà eu un hématome sur la cuisse d'une pièce comme ça, grosse comme ça, j'allais dire de 5 francs. Mais une pièce énorme, un truc qui apparaît comme ça, tu ne sais pas pourquoi ça apparaît. Putain, hop, ça pique un peu. Je dis, ouais, c'est marrant. Que des trucs comme ça. Donc, je prends des bains de glace, des ventouses sur l'épaule, je ne sais pas ce qu'ils me font mais c'est extraordinaire d'être encadré comme ça. Et il offre ça à ses athlètes. Et je pense que ça doit être indispensable pour vous. Et quand tu mixes comme ça pour les 30 ans de Roger, pour les soirées un peu particulières, est-ce que tu t'adaptes vraiment au public et aux envies des gens qui sont là ? Comment tu t'organes ? Ah ben non, mais moi, je joue tout. Dans ma clé, il y a des années 80, il y a de tout. Parce que même quand je joue à Ibiza ou dans des clubs branchés, je peux te sortir à n'importe quel moment un morceau de disco, alors morceau rock, peut-être à un petit ACDC, Highway to Hell, peut-être à un moment mixé avec un truc de dance. J'essaie toujours de brusquer un peu le danseur qui soit un petit peu surpris. Si tu joues là, si c'est monotone, quand on enchaîne 40 d'affilée, à la fin, tu dis bon, tu es un peu fatigué. Et donc, pour toujours communiquer cette énergie positive, il faut toujours que tu te surprennes toi-même. Il faut que tu sois imaginatif, inventif au niveau du mix. Tu parlais de Coco, de Serena, de Chardy ? Maintenant que tu es un peu intime après avoir vécu des trucs comme ça avec eux, vous vous envoyez des textos, vous partagez le reste de l'année, vous échangez ? Tout le temps. Alors, surtout Chardy, bien sûr, ils viennent avoir un bébé avec sa famille extraordinaire. Donc, à chaque fois que les mecs jouent, alors je ne les dérange pas tout le temps, mais je leur envoie un petit message « Putain, magnifique, ton tour, je viens de voir les replays sur YouTube, c'est monstrueux. » C'est drôle parce que Chardy, à un moment, je me souviendrai toujours, on était en Floride à Palm Springs, tu sais, et il jouait le tournoi et on mange avec Patrick et il me dit « Ah, j'ai mal, j'ai mal au poignet, c'est la raquette, il joue avec Technifi, je viens d'avoir la raquette, j'ai mal, j'ai un truc, je n'arrive plus à faire le revers à deux mains. » Et je lui dis comme ça, je dis « Mais tu sais, tu as un chip monstrueux parce que moi, je ne fais que chipper. Chip and charge, comment on rit le compte ? Tu sais, 86, tu sais, et je lui dis « Mais tu as tu dis comme ça pour déconner, tu as qu'à chipper que tu nous casses les couilles avec ton machin. » Et le mec, il a chipé le coup le tournoi et je crois qu'il est arrivé en huitième. Il pensait que c'était la raquette, tu vois, je dis « Tu vois, il n'y a pas de raquette, c'est super. » Et tu as une bonne volée ? Non, mais j'ai une bonne volée. J'ai une volée de mecs qui jouent 15-4, tu vois, une volée de touristes. Mais bon, l'important, c'est l'intensité que tu mets dans ta passion. Le reste, on s'en fout. Yes. Qu'est-ce qui te reste comme tournoi du circuit ATP que tu n'as pas encore découvert et sur lequel tu as vraiment envie d'aller ? Je n'ai pas été… En fait, je n'ai jamais vu un match à Wim. J'ai été le dimanche et le lendemain, j'avais une date où je devais partir. Donc, je n'ai pas assisté à un match sur le central de Wimbledon. Et je ne sais pas, il n'y a pas des tournois que tu n'as pas encore faits ? Kitsbulk, Stad ? Non, mais ça, c'est des tournois. Et au… Ça va, c'est des petits tournois. Ça se la raconte. Non, mais je n'ai pas… J'ai un métier aussi à un moment, tu vois, je ne peux pas non plus… J'aimerais bien suivre les joueurs, mais c'est extra. Mais non, quand je peux associer mon travail au tennis, je le fais facilement et puis après, quand je peux, je ne sais plus. j'ai fait mon pelier, j'ai fait un peu Strasbourg, j'ai été voir jouer polo. Non, c'est avec un copain, on part comme ça deux, trois jours. Tu vois, c'est sympa. On va arriver gentiment à la fin. Quand tu sors de chez toi, des questions un peu annexes, combien de fois tu te fais arrêter dans la rue ? Est-ce que la célébrité est dure à vivre ? Non, la célébrité, ce n'est pas dure à vivre. La célébrité, c'est extraordinaire dans le sens où, pas d'être célèbre, dans le sens où tu es reconnu pour ton travail. Donc, c'est les mecs qui ont oublié d'où ils viennent, qui étaient dans leur cave, tous les DJs, un jour, je me suis dit je ne veux pas être célèbre. J'ai dit tiens, j'aimerais bien qu'un jour, qu'un titre soit joué par un DJ. Ensuite, je me suis dit quand c'est joué par un DJ, j'ai dit j'aimerais bien que j'ai un titre qui passe à la radio. Et quand c'est passé à la radio, ça passe deux fois à la radio, puis trois fois. Et puis d'un coup, ton truc devient un tube. Et du jour au lendemain, il y a les gens qui disent j'adore ce que tu fais, je peux avoir un autographe, une photo, je dis bien sûr, vas-y avec toi. Il ne faut juste pas oublier là d'où tu viens. Et puis, tu sais, dans le métier DJ, il y a un truc cool, il y a un truc accessible et un truc très cool. Je ne suis pas acteur, je ne suis pas chanteur, tu vois, voilà. Donc, c'est chaleureux un DJ, c'est proche, puis c'est accessible d'être DJ. Tout le monde ne peut pas être un DJ star parce qu'il y a un certain talent pour faire danser les gens et pour faire de la prod, mais tout le monde peut être un peu DJ, tu vois, c'est accessible, ça fait rêver les jeunes. Donc, voilà, il faut être accessible. J'habite dans le marais depuis toujours, donc les gens me connaissent, ils me font un petit signe comme ça, salut, il y a une petite photo vite fait. Tu vois, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité. D'accord. Moi, je suis très à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu pars en tournée, on t'envoie un jet privé, tu es dans des hôtels 5 étoiles, enfin, c'est quand même... Non, ce n'est pas toujours le cas, mais l'été, je fais 40 dates d'affilée. Donc, si tu fais le calcul 40 dates d'affilée pour m'éviter les changements, les connexions, les machins, ça coûte un petit peu plus cher, mais je me finance un jet privé, donc je loue un avion comme un taxi, ça se fait assez facilement maintenant et puis, donc, alors, ça coûte très cher, mais bon, je déduis de la date, mais je peux faire plus de dates et surtout, ça me relaxe un peu plus, tu vois, je peux prendre un petit peu plus le temps de dormir le matin parce que quand je finis à 6 heures, donc après, j'ai le temps de partir l'après-midi, tout ça, voilà, c'est plus confortable au niveau du timing, tu vois. Est-ce qu'à chaque fois que tu fais une date dans un endroit sympa, tu prends le temps d'aller voir un peu les merveilles autour, de faire un footing, de profiter, est-ce que tu es du genre ou tu es comme le genre qui t'enchaînes comme un fou ? Quand je fais des dates, je suis trop fatigué pour faire du sport, l'important, c'est vraiment se reposer. Il m'arrive de rester 2-3 jours dans des villes comme New York que j'adore, donc pour faire un petit peu de shopping, pour aller, comme tu dis, me balader, Tokyo aussi, voilà, des villes que j'aime, mais sinon, je ne reste pas. Je m'en vais, je joue, j'enchaîne, j'enchaîne, c'est vraiment le boulot. Ibiza, parfois aussi, je peux rester 2-3 jours, mais quand je suis en mode travail, je suis en mode travail. On a un volet sur l'argent dans le podcast, car comme tu le sais, les prize money figurent sur les sites de l'ATP et de la WTA. Oui. Combien ça coûte d'avoir un Bob qui mixe dans une boîte et qui décide de le faire payer en ce coup-là ? Là, honnêtement, en ce moment, ce serait gratuit. Si vous pouvez m'ouvrir un club, j'y vais forcément avec plaisir. Non, je ne veux pas trop parler d'argent parce que c'est assez mal vu et mal interprété. parce qu'il y a l'offre et la demande. Il y a le travail effectué en studio que les gens ne voient pas, l'image, l'investissement et évidemment, le retour sur investissement qui est dans les clubs, dans les festivals, qui est assez important quand il y a un DJ star. Mais voilà, c'est comme aujourd'hui, le DJ est à cette aura-là, le footballeur aussi, le tennisman, quand il est dans le top 50, alors même si je considère que le tennisman est très mal payé par rapport à d'autres sports, quand tu es au top de ton métier, tu gagnes bien ta vie mais ça me permet toujours de réinvestir dans ce que je fais. Tu es plutôt l'équivalent top 20 sur le circuit en termes de prize money ? Je ne connais pas combien il y a un prize money mais oui, par an, tu veux dire ? Oui. Quand on travaille, ça pourrait être autour de ça. Ok. Tu as bien fait. Allez top 10 ! Allez là ! C'est bon ça ! Allez ! Allez ! Est-ce que pendant ta carrière, tu as pris le boulard à un moment donné ? Jamais. Comment tu as fait ? Jamais. Je travaille toujours avec ma membre. Je travaille depuis 15 ans avec ma mère. Déjà, elle me dit calme-toi un peu. j'ai toujours la même équipe de travail depuis des années, les mêmes musiciens, souvent les mêmes chanteurs, les mêmes... Voilà, mon équipe de travail ici qui est là. Alors, c'est vrai que quand tu as un petit Love Generation, World of Dawn, Rockies Parties, c'est un Love Freedom, quand on enchaîne 3-4 comme ça, quand on enchaîne 3-4 grands chelems, bon, tu as tendance à être sur un petit tapis volant. Bon, tu vois, Roger au bout de 20, bon, il est là tranquille. Mais j'aime moi le Medvedev, tu sais, le Medvedev qui gagne un Masters 1000 et qui fait « Salut les gars ! » Tu sais qu'il baisse la tête comme ça « Ouais, c'est cool ! » Tu sais, c'est comme si... J'aime cette attitude. Ah ouais ? Pas trop fanfaron, quoi. Moi, j'aime tout, j'aime tout, mais bon, tu ne fais pas deux fois le tour du stade quand tu as gagné un premier tour, tu vois. Pourtant, la photo de Bonne Année avec la carotte dans les fesses, on est plus sur du fanfaron que du Medvedev, clairement. Ouais, mais ça, c'est du drôle. Bien sûr, c'est génial. C'est une image avec la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, tu vois. Et ta mère, du coup, elle gère... Je la refais pour ceux qui n'ont pas compris. Ta mère, elle gère quoi pour toi ? Ma mère, elle gère le pognon. Elle est là, maman ? Putain, là, je ne fais rien. Maman, elle gère les finances du label, donc de la société de production, société d'édition, de mes impôts, parce que... Merci. On gagne de l'argent, mais bon, évidemment, plus tu gagnes, plus tu payes. Je ne dis rien, je ne dis rien, je suis très content. Les haters, les haters, je suis content. De toute manière, les haters, je ne suis pas certain qu'ils resteront jusqu'à 58 minutes de podcast. Donc là, on est entre nous. Non, mais dès qu'on parle de pognon, ça va être édité. Ah oui, il a réussi, c'est mal. Tu vois ? Est-ce que tu te souviens de ton tout premier gros cachet et de ce que tu as ressenti, de ce que tu en as fait ? Comment tu as vécu un peu ? Tu ne me sens pas parler d'argent. Ah, mais sans parler, sans parler de la somme, juste que tu as ressenti le fait de te dire ça y est, je suis en train de percer. La première fois, la première fois, en 94, non, mais c'est même avant ça, c'est même avant ça, c'est même en 91, quand quelqu'un me donne de l'argent pour jouer de la musique dans un club, c'est-à-dire que les mêmes mix que je faisais dans ma chambre d'ado, j'ai dit, c'est incroyable. alors là, on parlait de 80 euros, et le mec me donne 80 euros pour jouer toute une nuit, 6h20 dans un club, je dis, le mec est fou. Le mec, c'est un malade. C'est génial, je suis dans ma chambre, comme si j'étais dans ma chambre, les gens dansent, je joue la musique que j'aime. C'est énorme. C'est le métier, c'est mon métier. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Toi qui as côtoyé vraiment le haut du panier du gratin du tennis mondial, si tu devais isoler une chose qui les relie tous pour transmettre à un jeune ou une jeune qui rêve d'être professionnel, selon toi, c'est quoi ? La persévérance. T'en es sûr ? Certains. T'as beau avoir tout le talent du monde, et en musique, c'est pareil, j'ai rencontré des mecs qui avaient un talent de musicien de fond, mais qui faisaient ça un petit peu en dilettante. Tu vois, si t'as pas le... Tu sais comme fait Layton et Witt, quand il fait comme ça. Si t'as pas l'œil du tigre, si t'es pas une guerre mondiale de réussite dans ton domaine, oui, tout le monde n'est pas numéro un mondial, mais pour réussir, c'est la persévérance. Petit à petit, ne jamais rien lâcher. Même dans l'échec, même dans la défaite, il y a toujours du bon. Et Tyson, au fait, tu nous en as pas parlé. Il t'a transmis deux, trois histoires de persévérance ou pas ? Non, Tyson, non, il était là, il était là, tu sais, pendant le... J'avais rencontré, j'avais fait une photo avec lui pour le... Tu sais, il fait un Funds Rising, Patrick, pour la fondation, il a une fondation, pardon, j'ai oublié le nom, excuse-moi, mais j'ai oublié. Il a une fondation, il récolte des fonds, donc, pour sponsoriser des jeunes Taïwanais, n'importe quoi, chinois, enfin, des jeunes qui n'ont pas d'argent, parce que le tennis, c'est un sport très cher, pour leur permettre d'avoir une structure, voilà, et puis... Donc, tu avais vu lui à ce moment-là ? Voilà, donc, il était là, donc j'ai fait une photo et après, on s'est retrouvé à Miami pour les 15 jours de préparation physique, donc, il était là pour faire une petite session coaching avec Serena. D'accord. Mais il y a sa fille qui joue pas mal au tennis, qui était là aussi, voilà, il était là, un peu cool, mais super sympa, tu vois, comme Serena, les gens pensent que dans la vie, c'est une teigneuse, machin, mais Serena, quand tu la croises, elle parle tout doucement, elle parle tout doucement, mais quand tu la vois sur le cours, le mec, c'est une machine de combat, et c'est ça, et c'est pareil pour Tyson, le mec tout doux, tu sais, qui est très doux dans ses gestes avec ses enfants, tout ça, vraiment, alors que, bon, le mec, une bonne marmule, quelle est ta définition de la richesse, Bob ? Ben, la richesse, c'est ce que t'as en toi, tu sais, c'est vraiment, la richesse, c'est d'être animé par quelque chose, c'est d'avoir une passion, et puis surtout, c'est le luxe ultime, c'est de pouvoir, d'avoir du succès dans ta passion, de pouvoir en vivre déjà, et puis ensuite, du succès, c'est ça pour moi la plus belle richesse. Yes. Est-ce qu'il y a un livre qui a un peu marqué ta vie, ou même beaucoup ? Oui, il y a un livre qui s'appelle Can't Stop, Won't Stop, c'est le livre de la culture hip-hop écrit par un mec qui s'appelle Jeff Chang, je vous le conseille, donc Can't Stop, Won't Stop, une histoire de la culture hip-hop par Jeff Chang, extraordinaire, extraordinaire, donc c'est tout, c'est toute l'apparition de cette culture, donc je parle de la culture hip-hop, c'est-à-dire du MC, donc du rappeur, du DJ, du grapheur, du danseur, tu vois, donc toutes ces cultures qui se rejoignent ensemble pour créer la culture hip-hop, issue de la violence, tu vois, issue des ghettos, tu vois ce que je veux dire, vraiment, d'une vie assez, d'une vie dans la misère, donc ils ont canalisé cette énergie pour créer cette musique-là, et c'est la musique aujourd'hui qui est la plus créative, enfin pour moi, depuis 40 ans. Je mettrai en lien, en description, est-ce qu'il y a un film de la même manière qui t'a marqué plus qu'un autre, un seul ? Là, il va falloir couper. Un film, wow, un film... Généralement, il y a plusieurs types de mémoires, soit on ne se souvient pas, soit on ne se souvient que des derniers qui nous ont marqué. Non, j'ai aimé vraiment un film auquel, à chaque fois que je le vois, je pleure, à chaque fois, c'est le cercle des poètes disparus. C'est un vieux film avec Robin Williams, un film que j'adore parce que c'est exactement le genre d'intolérance qu'il peut y avoir des parents, c'est-à-dire que les parents, sûrement dans l'échec eux-mêmes, et c'est ce qui se passe beaucoup dans le tennis, poussent les enfants à l'extrême dans une voie qu'ils n'ont pas forcément choisi, et moi, je pense que les enfants, tu vois, j'ai des enfants et les enfants, il faut les laisser, il faut leur donner les cartes et puis c'est eux qui choisissent les cartes et puis les laisser évoluer vraiment dans leur, dans ce pour quoi ils sont faits, sûrement, et c'est eux qui vont le décider. Ce film est magnifique, tu vois, Robin Williams, il est excellent, je pense qu'il a dû peut-être recevoir un Oscar pour ça, j'espère en tout cas, je ne me rappelle plus, mais voilà l'histoire de ce professeur incompris qui veut apprendre la philosophie d'une autre manière, d'une autre façon de cette façon un peu toujours très barbatif, tu vois, tu m'as compris, j'adore ce film. Je t'ai compris, Bob, merci beaucoup. Quand tu parles de Robin Williams, ça me refait penser à Robin Williams avec qui t'as fait un featuring, il me semble, au même titre que Sean Paul et d'autres innombrables stars, tu nous as dit la qualité principale des joueurs de tennis pour réussir, est-ce que tu penses que la leur, c'est un peu la même chose dans leur domaine comme toi, est-ce que tu penses que ce qui les unit, c'est la persévérance ou ce que je ne sais pas, j'essaie de comprendre vraiment ce qui fait qu'une personne à un moment donné arrive dans la lumière d'une autre en fait. Qu'est-ce qui… Bon, là, tu parles de talent à l'état pur. Ok. C'est-à-dire, tu as touché Sean Paul, Robin Williams. Robin Williams vient d'un boys band, donc c'est un espèce de produit marketing à la base, mais derrière, on sent que dans ce groupe, voilà, il y a un talent de fou qui est Robin Williams. Et donc, après, il fait une carrière solo et qui explose. Après, c'est à lui de s'entourer des bons auteurs ou des bons compositeurs. Lui écrit aussi vraiment les textes, toutes ses mélodies quasiment. Voilà, de s'entourer des bons. Mais là, on parle de talent du Sean Paul jamaïcain, en Jamaïque. Je veux dire, moi, j'ai été en Jamaïque enregistrer des morceaux. Je veux dire, même celui qui nettoie le studio a du talent. C'est des gens qui naissent dans la musique. Tu vois, Jamaïque, c'est le berceau du sound system, le berceau de la culture club. Donc, voilà. Donc là, c'est talent à l'état pur. Je pense qu'à un moment, Sean Paul, il monte sur scène. Ils font beaucoup, beaucoup de lives en Jamaïque. Et puis, il est repéré par un producteur. Le perrodeur, tiens, on lui met des musiciens à disposition. Il y a un titre qui sort et c'est parti pour lui. Et là, pendant trois ans, quatre ans, il fait des featuring avec tout le monde. Un artiste de ce calibre-là, c'est trois ans, quatre ans, il monopolise les tchats aux Etats-Unis et un petit peu partout dans le monde. Après, il est Sean Paul, Pitbull, tu vois, Fat Man's Pool. Tu vois, ça s'enchaînait pas mal. Fat Man's Pool aussi. Voilà, donc il y a des MC comme ça qui marquent un temps. Yes. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement qui te revient parfois ou un proverbe ? Non, il y a un mot hébreu que j'adore qui s'appelle Gamzolet Tova qui veut dire toujours tout pour le bien. Donc, tu vois, c'est une façon d'accueillir les événements qui t'arrivent, qu'ils soient bons ou mauvais. En tout cas, c'est de se dire, on reste positif, accueillir les événements dans la positivité. Gamzolet Tova. J'adore ce mot et c'est le mot qui me drive tous les jours. Est-ce que tu pratiques la méditation ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai essayé mais ça ne marche pas. J'ai toujours l'esprit constamment en train de fonctionner. Alors, tu vas me dire que c'est une façon justement de réguler ces pensées mais non, je n'ai pas pratiqué encore le yoga, la méditation, tout ça. Moi, je me fais une bonne partie de tennis, une bonne transpiration et là, je peux dire que je suis sur un nuage. Il y a tous les champions de tennis qui le font exprès ou pas mais pratiquent la visualisation beaucoup pour se projeter dans l'effort, dans l'accomplissement. La visualisation ? Oui, la visualisation de leur coup, de la difficulté parfois au troisième ou au cinquième, tu vois, d'anticiper un peu l'effort physique ou vraiment la réalisation du coup, du placement, un peu comme le skieur qui visualise la pente. Est-ce que toi, quand tu t'endors, tu vois le parterre de foule qui t'attend devant les platines ? Est-ce que tu as de la visualisation comme ça qui devient aussi parfois un peu mieux ? Il y a une visualisation mais qui vient, si tu veux, juste avant le set où la visualisation elle est en fait dans le timing des chansons. Comme je te dis, je connais la structure, la structure des chansons par cœur. Les gens pensent qu'on mixe des titres comme ça les uns à la suite des autres. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Donc, j'ai toujours un calcul comme un musicien, comme un chef d'orchestre. Il calcule au nombre de mesures près au moment où je vais enchaîner pour ne jamais perdre l'énergie du dance floor. Après, on va commencer à rentrer dans des termes techniques mais il y a une visualisation de la forme d'onde. Tu vois, tu mixes visuellement avec, avant c'est des vinyles, après des CD, maintenant c'est des clés USB qui sont gérées par les platines. tu peux visualiser sur l'écran la forme d'onde du titre. C'est en ça, c'est comme ça que tu te rappelles. Un chanteur ou une chanteuse, généralement, il fait un peu la promo de son album plus des titres qui cartonnent. Toi, quand tu montes sur scène, tu sais déjà tous les titres que tu vas jouer ou tu as une part d'impro ? J'ai une colonne vertébrale de titres qui sont à moi. Je sais que ces titres-là vont fédérer une énergie de bonheur et entre tous ces titres-là, il faut que je manage, donc que je continue à garder ces gens avec moi avec des titres plus ou moins connus, mais je pense plutôt des titres d'ambiance qui vont les faire rester, qui vont leur faire passer par des énergies différentes pour toujours les ramener vers cette énergie de bonheur. Parce que tu ne peux pas les laisser constamment sur des tubes. Si tu joues tube, 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 au bout du troisième tube, tu perds les gens. Il se nous a fatigués avec ces tubes. Après, il faut danser, percussion, il faut aller dans plusieurs climats pour toujours les ramener vers ce truc de fête. À part Perfait à 15-2, quel est le graal qui te reste à accomplir dans le tennis ? Ah oui. Déjà, Perfait à 15-3. Pamos ! Allez ! Je ne comprends pas ce jeu. Je ne comprends pas ce jeu. Des fois, je ne comprends pas. Bref, on en parlera. Ce sera une autre discussion. Avec plaisir. Franchement, surtout aujourd'hui, en ce moment, on est au jour le jour. Ce qui est fabuleux, c'est que tu m'aurais dit après 25 ans de carrière que je serais encore là en train de parler de mes envies, mes passions, ma musique, d'avoir fait le confinement parce que le confinement, 55 dates d'affilée, à partager les musiques avec lesquelles j'ai grandi. Les gens ne connaissaient pas ma culture musicale. Ça, ça a été un grand moment. Tu vois, c'est les étonner avec ma culture musicale, pas avec mes titres que j'ai pu faire avec d'autres gens parce que je ne fais pas tout tout seul. Il y a des musiciens avec moi qui sont extraordinaires, des chanteurs et tout. Le mix, la base du DJ, je les ai surpris avec ça et ça, ça a été vraiment mon... vraiment eu un moment d'extase artistique fabuleux pour moi. Mais tu as transpiré la passion pendant ce premier confinement, c'était magique. En revanche, Bob, tu as botté en touche sur ma question du Graal Tennis. Le Graal Tennis ? Oui, qu'est-ce qu'il te reste à accomplir à part taper avec Roger et gagner à 15-3 ? Un truc qui vraiment qui t'adime au fond de toi. Non, mais le Graal Tennis, honnêtement, c'est que je voudrais monter 15 ans. Je voudrais être 15 ans. Ça, c'est mon Graal Tennis. Ne rigole pas, ne rigole pas. Je ne rigole pas. Tu te manques. Ça évoque chez moi un sourire parce que ça me touche droit au cœur. Je ne rigole pas. Alors, il y a des mecs qui me disent les mecs de ton niveau qui me disent tu serres à la cuillère, tu remets trois balles dans le cours, les mecs, ils explosent. C'est ridicule de dire ça. En tout cas, un immense merci vraiment d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir. Merci d'avoir fait la main. Est-ce que tu as senti de bonnes énergies ou pas ? Si tu ne les as pas senties, tu n'es pas obligé de le dire. Non, si je… Tu sais, c'est comme Roger, c'est quand il joue avec Nadal. Quand il joue avec un top 100, il jouait à 20% le mec. Mais quand il est avec Nadal, il est à 100%. c'était ça, c'était nous. C'est bon ça. Un grand merci Bob et puis le meilleur, vraiment, on souhaite que les clubs rouvrent et que tu puisses retourner t'exprimer pleinement. Oui, ce n'est pas très grave. Déjà les restos, s'il vous plaît. J'aimerais bien aller au resto. J'en ai marre de faire la bouffe. Et ensuite, en même temps, les cinémas, les théâtres, la culture, les clubs. Je ne suis pas très pressé de me recoucher à 6h du matin, très honnêtement. Juste si j'avais une petite résidence à Paris dans un club de 300-400 personnes, moi, ça m'irait très bien pour le moment. Non, rouvrir les choses de notre quotidien. C'est mon quotidien qui me manque. Mais attends, là, c'est fou. Tu deviens ouf chez toi, ça te rend dingue ? Non, je ne deviens pas ouf parce que je suis créatif. Je fais autre chose. C'est la gestion du truc qui m'en fout. Après, c'est un autre débat. Je ne sais pas, est-ce que tu as un truc en particulier avec une marque dans le tennis, un petit affect, un côté un peu proximité ? Le cœur, si le cœur devait parler, ce serait avec quelle marque dans le tennis ? Ce serait avec Mathieu, Mathieu de Technifibre. Il m'a repéré, il m'a dit, toi, tu joues trop bien, il faut que tu sois dans le game avec nous. Non, mais voilà, on a eu un super feeling et à un moment où j'avais très mal au bras, mon kiné ostéo de l'époque, Benoît Leroy, m'a dit, écoute, j'ai un pote qui boche chez Technifibre, ils font des raquettes vraiment beaucoup plus sous, qui absorbent beaucoup mieux les vibrations, tu devras le voir. Benoît m'a branché avec Mathieu, on a fait connaissance et maintenant, il fait les raquettes à mon nom, avec mon nom Bob Sinclar et tout, magnifique, customisé. Comme ça, quand j'arrive en tournoi, le mec, je lui montre direct la raquette, il me serre la main d'entrée parce qu'il dit, c'est pas possible, le mec est au-dessus, le mec est sponsorisé, il est 31. Et tu mets les fringues aussi ? Non, les fringues, les vieilles fringues, tu veux dire ? Non, je sais pas, tu joues en quoi, du coup, quand tu filmes ? Je joue en noir, moi, j'aime bien jouer en noir ou fluo, tu vois, noir, j'ai que du truc, je suis très sobre. Arriver comme ça, mais je pourrais jouer à un truc, mais c'est-à-dire que les fringues, c'est pas très agréable, tu sais, ça a été fait il y a 30 ans, donc, non, je joue de les trucs, ouais, un peu mange-court comme ça, non, mais rien d'extraordinaire. Il y a une question que j'ai failli oublier de te poser, c'est à qui est-ce que tu passerais le relais, Bob, pour qu'on échange sur le podcast, que tu jugerais intéressant de parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir ? Moi, j'ai quelques idées, mais toi, spontanément. Ouais, non, Martin Solveig, avec plaisir, alors lui, je pense qu'il adorera parler tennis, c'est pas un problème. Trop cool. Quelqu'un que tu devrais appeler, c'est Sylvain Wilthorne. Ah, mais oui, énorme. Tu as joué un peu avec Sylvain ? Non, jamais, mais très gros joueur de tennis. Un bon croco. Un bon croco. Le mec, il a des cuisseaux, je ne te dis pas. Ah, très sympa. Ah, il y a Nelka, il joue pas mal. Je ne savais pas. Il y a lui, il y a aussi un mec qui a joué au PSG, qui est blanc, qui est maintenant chroniqueur, un petit blanc. Roten ? Roten, très bon joueur. Raté là. Merci, Bob. Allez, avec plaisir. Allez là. Alors, ça y est, révélé. Ça y est. Ben ouais. Mais tu as vu un peu, tu as vu le... Tu as toujours eu les cheveux longs, Bob ? Ouais, toujours. Je suis méticuleux quand même, tu as vu. Ouais, t'es là. Il n'y a pas, je t'ai pris pour un journaliste de seconde zone. Je t'ai dit, voilà, j'ai dit, le mec, il faut que je sois au top pour lui. Ça me touche. Ça me va droit au caméra. Non, c'est pas moi. C'est en ça. Je te dis, parfois, la médiocrité et l'excellence, c'est souvent une succession de petits détails. C'est souvent. Et quand tu as la flemme, tu ne veux pas aller faire ces petits détails. Ça, c'est la passion qui t'anime, c'est pour ça. Exactement. La passion, l'envie, la persévérance. Bob, j'avais le cœur qui palpitait avant cette interview. Eh ben, merci, merci et à la prochaine. Ciao, frérot. Ciao, ciao. Merci, Bob, pour ce délicieux moment. Si l'épisode t'a plu, envoie-lui un message sympa sur Insta pour le remercier du partage et de ce moment privilégié, un grand merci à Matt Pogham pour la mise en relation. Pense à récupérer le conseil numéro 1 de Bob que tu as dû entendre si tu es arrivé jusque-là, mais si tu veux le garder à portée de main et le transférer à un pote, à tes enfants, tes collègues ou élèves, que sais-je, c'est le premier lien dans la description. Patientes 5 minutes et tu vas le recevoir automatiquement dans ta boîte mail. Et si tu es déjà inscrit à notre newsletter, je te l'enverrai directement. Viens aussi me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire ou avec un avis sur Apple Podcast. Je me régale de te lire vraiment chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais. Pense aux 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify depuis que c'est possible. Et enfin, au bouche à oreille, notre arme fatale pour m'aider à faire grandir ce projet de podcast. Envoie l'épisode à tous tes potes de club et abonne-les sur les plateformes. Comme ça, je suis tranquille. Ils finiront par l'écouter un jour ou l'autre. Blague à part, c'est ce qui marche le mieux pour faire grandir la communauté d'auditeurs. Et c'est hyper important pour inscrire le projet dans la durée, pour avoir des invités qui te font kiffer et pour nous donner ce coup de pouce supplémentaire. Merci d'ailleurs à Christophe Michalak, le dernier commentaire sur Apple Podcast qui nous dit « Bravo Max, c'est de la bombe ton podcast. Un grand bravo, je me régale. » Écoute Christophe, c'est le deuxième commentaire que tu nous laisses, il me semble. Déjà, merci pour ça et je t'invite officiellement à venir nous parler de ta passion pour le tennis et des quelques anecdotes que tu dois avoir en bon fan de Roger qui se respectent. Le top serait de se faire un « J'irai jouer avec. » Toi, du coup, envoie-moi un message sur Insta et j'espère à très vite. Tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3 euros par mois au plus si le cœur t'en dit. « Je suis à temps plein sur ce projet de podcast qui me tient à cœur et c'est un moyen de pouvoir en vivre. » Il y a des masterclasses qui contribuent mais si ta carrière est derrière toi et que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde. Et par avance, un immense merci. Vous êtes une trentaine de légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant. Et si tu ne l'as pas encore fait mais que chaque semaine t'y pense, fonce parce que ça fait une diff énorme pour continuer ce projet, tu as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode ou alors en tapant « Tennis Legend Podcast Tipeee » TIP et 3E dans Google et tu devrais trouver très facilement. Enfin, notre neuvième masterclass est donc en ligne avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant déjà passé sur le podcast. C'est l'épisode numéro 37. Jean-Philippe a coché 13 top 100 sur le circuit et publié le livre « Penser comme un champion » nous donne toutes les clés pour établir des routines gagnantes en match avant chaque point et pendant les échanges. C'est un nouveau cours d'1h20 en 10 parties ultra complètes pour gagner en relâchement en précision et trouver le chemin de la victoire, je me suis vraiment régalé à tourner et monter cette masterclass qui m'a considérablement apprise je suis très heureux de te la proposer, elle est en lien dans la description de l'épisode, t'as d'ailleurs une bande annonce de 4 minutes 40 qui annonce la couleur, tu vas voir c'est du lourd tu vas apprendre à dompter ta concentration pour accéder à l'état de pilotage automatique qui est la zone tu vas comprendre pourquoi tu auras ton match comment te recentrer sur une routine gagnante quand tu perds pied comment automatiser cette routine comment te remobiliser et être 100% concentré au service ou au retour comment accéder au relâchement tu vas comprendre précisément pourquoi tu trembles à certains moments sur un cours de tennis et enfin comment transmettre la préparation mentale à tes élèves si t'es coach ou si t'es parent de joueur cette partie est du pain béni, j'aurais adoré que mon père y ait accès, t'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier c'est possible on en est donc à la neuvième et les 8 précédentes sont listées en bas de la page qui est en lien donc dans la description de l'épisode tu peux les commander directement ou alors tu as juste à m'envoyer un mail à max.tennislegende.fr et si t'as des idées de partenariat ou autre n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à max.zamora z-a-m-o-r-a ou sur Insta à max.zamora z-a-m-o-r-a underscore tl underscore c'est le tiré du bas tu l'auras compris voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'être encore là tu es vraiment une légende et je pèse mes mots merci pour les bonnes ondes prends soin de toi et à très vite ciao merci d'avoir regardé cette vidéo !